Bonjour, nous sommes à l'écoparc de Djemberin. Nous sommes dans un endroit qui est menacé. On a l'océan, on a le fleuve et on a tous les projets immobiliers qui avancent. Donc il est temps qu'on unit nos forces et de préserver ce poumon de la station de Cap-Sérine, de la Casamance et de tous les Sénégal. Aujourd'hui, la phase du programme va prendre fin. On mettra un nouveau panneau avec toutes les éducations. Les panneaux sont en version française et là, il y aura la deuxième version, ça serait la version anglaise. C'est pour les gens qui ne parlent pas français qu'ils peuvent au moins les lire en anglais. À part la visite du sentier écologique, bien sûr, le potentiel est là. Je propose des visites, soit des visites ici, le long de Cirologes. Je propose des visites aussi le long des champs. Là, c'est des rizières de l'autre côté. Tout ça, c'est des champs de riz. Alors je propose des visites, des balades dans les rizières. Et on voit la mer au fond. Il y a la mer de l'autre côté. Parce que l'éco-parc, là on est au lodge, mais de l'autre côté, parce qu'on est entre les bolons. Les bolons, c'est les bras du fleuve. L'autre côté, c'est la mer. Donc ce bijou vert, ce bijou est vraiment quelque chose qu'il faut entretenir. Alors moi, je suis très passionné par ce projet. C'est le lodge. On a 12 chambres. Pour les gens qui aiment la nature, on a deux bungalows. Et une case amplivium. La case amplivium, ça c'est une case traditionnelle. De casamance. De casamance. Il n'y a plus qu'à accueillir les gens. Plus qu'à accueillir les gens. On attend les gens. On attend les gens. C'est un endroit très calme. C'est un endroit paisible. Là, c'est le rêve. C'est le paradis. Et nous remercions à tous ceux qui nous ont donné un appui. Et que le combat continue. La partie sur l'environnement, c'est une affaire durable. Bravo Écophones. Qu'on continue le combat, ce n'est que le début du combat. On va continuer. Merci beaucoup. Bravo Écophones. Bravo.